Bonsoir et bienvenue dans le match de trop. Ce soir, je vous parle de Première Ligue et de D'Orsfield Town. Cette équipe promue la saison dernière grâce au play-off mis en place dans cette Première Ligue. Une équipe qui n'avait pas vu cette première division depuis 1972. Ils se sont montés notamment grâce à leur entraîneur David Wagner, mais aussi grâce à un stade chaud bouillant, le John Smith Stadium, 24 000 places. C'est une équipe qui marche bien pour le moment. 4 victoires pour 3 nuls et 4 défaites. Vous me direz, pour une équipe, ce n'est quand même pas flamboyant. Mais pour un promu, ça leur permet actuellement d'être à la 10e place avec 15 points. 5 points devant le premier non-relégable, donc Bornmove qui pointe à la 17e place. Et pour donner un ordre d'idée, sur les 5 dernières années, il fallait entre 36 et 40 points pour se maintenir dans cette Première Ligue en 11 matchs. Ils en ont 15, soit ils ont à peu près fait la moitié du chemin. Il leur manque un petit peu encore. Mais en 11 matchs, donc en un tiers des matchs de cette saison. Donc c'est un début vraiment prometteur pour cette équipe de Dursfield, qui est vraiment très solide à domicile. Ils ont 3 victoires pour 2 nuls et 1 défaite. Des victoires notamment contre Manchester United 2-1. Donc des résultats qui ne sont quand même pas anodins pour un promu. Et c'est une équipe qui attaque, on ne va pas se mentir, pas très bien avec seulement 8 buts marqués. Mais qui défend plutôt bien avec seulement 13 buts encaissés. C'est mieux par exemple que Arsenal ou Liverpool, ces deux équipes qui pointent respectivement à la 5e et 6e place. Donc une équipe de Dursfield qui marche bien, qui fait un bon début de saison. Et surtout pour moi, qui a compris les enjeux de cette Première Ligue, ils ont pris 25 cartons jaunes. Ce qui sous-entend que c'est une équipe qui se bat beaucoup. Certes qui fait des fautes, mais c'est la Première Ligue, c'est du combat. Je pense, sans prendre trop de risques, que Dursfield sera présent à la fin de saison en Première Ligue et donc la saison prochaine. Merci de m'avoir suivi, c'était le match de trop. Bonne soirée.